Alors, j'aurais mieux fait de réviser au lieu de vous écouter. Tatiana a parlé de l'invédélité. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous soutiez ? Mais je ne sais pas. Ah d'accord. Je me demande si ce n'est pas un spasme dû à l'âge. Qui ne saute pas n'est pas. C'est peut-être les 37 cafés depuis ce matin. Vous avez remarqué aussi. Oui, j'ai pensé que c'est une autre raison mais je ne la dirai pas. On l'a fait. Ah non, pas des morueilles de rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce que vous avez dit, Tatiana. On aura beaucoup parlé d'hémorroïdes. C'est une spéciale hémorroïde en fait. Tatiana a parlé d'infidélité pour son mari qui écoute. Moi, je vais éviter le sujet parce que mon mari écoute. Non, moi, ni infidélité ni sexe ce matin. Moi, je vais couper plutôt les cheveux en quatre. Oui, on va parler coiffure et chevelure sans se créper le chignon. L'idée m'est venue en cherchant une idée de chronique dans un café. Il y avait tout autour de moi. Une bimbo qui semblait moins réfléchir que son miroir. Un monsieur qui lisait le cours de la bourse tout en se grattant les siennes. Je vous jure que c'est vrai. Une fille avec l'estomac dans les talons. Mais c'était des talons aiguilles, etc, etc, etc. Tous n'avaient aucun rapport entre eux. Mais tout de même au point commun, ils étaient tous obsédés par leurs cheveux. Il y avait un monsieur âgé qui remettait en place un mèche giscard. Vous savez, c'est un long filament capillaire qu'on répartit sur le crâne et qui reprend son indépendance au premier coup de vent. À côté, il y avait une jeune femme qui se triturait la natte en tweetant. C'est presque une contre-baîtrie. Et il y avait un ado qui avait les cheveux dressés sur la tête moins par la peur que par le gel. Ça lui donnait tout de même l'air aussi hébété qu'un ange de la réalité devant un bouquin de grammaire. Mais bon, pour revenir au café, on est tous obsédés par nos cheveux. C'est une réalité. Et pardon à ceux pour qui ça n'est plus qu'un souvenir. Ici, vous avez de la chance. Vous les avez tous. Tous les hommes ont leurs cheveux ici. Remarquez, moi, les cheveux, j'en fais toute une histoire. C'est là que je me suis rendu compte à quel point ça m'a obsédé toute ma vie, mes cheveux. Peut-il, imaginez, je rêvais d'une perruque pour les cacher avec des vrais cheveux, des vrais tifs, parce que les faux tifs, ce n'est pas bien. Et le faux tif, on le sait, est toujours coupable. Le faux tif, coupable, ça m'amuse. Et là, maman, arrête d'écouter. Ça va te faire de la peine parce que je vais parler de ma difficile cohabitation avec ma tignasse. Ben oui, on sait tous ce qu'on aime, ce qu'on a, parce qu'on n'a pas ce qu'on aime. La raide veut des frisures et la crépue veut des queues de ras. Moi, je hante les salons de coiffure depuis mes 14 ans. J'y allais au début comme on va dans une maison close, vous savez, en cachette de mes parents, en cachette de tout, j'économisais pour ça. Et pourquoi ? Parce qu'on m'a appelé Louis XIV Mouton Frisé et Mérinos dès la maternelle. Maintenant, ce serait plus possible parce que les jeunes ignorent tout, et de Louis XIV et des Mérinos, comme ça, on gagne du temps. En plus, comme tout le monde disait que j'avais une fortune sur la tête, on me la mettait en valeur en me coiffant tout en hauteur façon Mark Simpson. J'avais l'air d'un champignon à tel spongieux, vous savez, rien dans le pied, tout sur le sommet. Moi, je rêvais de baguettes de tambour, pas de cheveux en pelote où tu peux planquer tous les petits objets de la maison. Du coup, moi, je leur ai tout fait à mes cheveux. À 7 ans, je l'ai coupé dans le noir. Du coup, ma mère a cru que j'avais une pelade, comme chez les orautans dépressifs, et elle m'a conduit illico chez le médecin. Et que dire de ce séjour en Angleterre, où je leur ai tellement répété que je voulais des cheveux straight, qu'ils m'ont laissé deux heures sur l'occipute un produit qu'on doit garder 20 minutes maxi. Je suis entrée brune dans le salon, j'en suis sortie rousse, avec des reflets au burn, je vous dis pas, et non pas des reflets au burn, comme s'obstine à le dire ma belle-mère. Mais en revanche, les boules, je les ai eues après, quand j'ai commencé à tout perdre. J'ai perdu l'équivalent de trois chevelures, et vous voyez, je suis pas encore chauve. Au départ, t'es une lionne, après tu risques d'être au bispo. Moi, j'ai eu plus de rencard, et on est beaucoup à être comme ça, avec des coiffeurs qu'avec des petits copains. J'ai plus essayé de trucs dans un salon qu'en amour. Tout ce qui pouvait se redire, si j'ose dire, était pour moi. Mise en pli mexipaine, lissage brésilien, défrisage japonais, les voyages séparés-t-ils dans la tête, moi c'était sur la tête. J'ai moins peur d'une araignée que d'une goutte d'eau. Ça a un effet sur moi, comme les gremlins qui se transforment, vous savez. Ça, curieusement, ça me défrise. C'est vous dire, si j'ai besoin, comme beaucoup des coiffeurs, je leur reproche même pas d'en faire à leur tête avec les nôtres. Et ça, les coiffeurs et nous, ça fera l'objet d'une autre chronique, pour les hommes comme pour les femmes. Pour l'heure, on va en rester ça, parce que c'est assis tiré par les cheveux comme ça.